Bien aimé, tout à l'heure nous disions, tout à l'heure dans la première partie, dans l'autre partie de la vidéo, nous avons vu que Adam a connu Eve et rien ne nous dit dans ce verset-ci qu'Eve, Adam est le père de Cain. Et vous avez vu la façon dont nous avions vu. Maintenant je vais peut-être dire quelque chose aux gens qui disent la Bible, aux lecteurs de la Bible, c'est que c'est le seul verset dans la Bible qui potentiellement pourrait donner à Cain, à Adam la paternité de l'enfant Cain. Ok maintenant, si nous continuons dans ce Genèse chapitre 4, nous avons le verset 3. Au bout de quelques temps, Cain fit à l'Éternel une autre femme des filles de la terre. Vous voyez, il était la première personne à aller à l'église, comment vous aimez aller à l'église. Pour vous montrer que ces personnes-là aiment la communion, ils connaissent bien Dieu. En fait, regardez comment ils vont communiquer, il va communiquer avec Dieu, il va même parler avec Dieu tout à l'heure. La même chose avec sa descendance, Judas. Il était post-secreté, sécreté, ou quoi, tueuré même de l'Église de Jésus-Christ. Regardez, au bout de quelques temps, quand il fit à l'Éternel, il nous prend des filles de la terre. On n'a pas dit qu'il n'a pris ça au diable, mais il fit à l'Éternel. Son père lui a donné sa révélation à lui que les relations sexuelles étaient des filles, comme le même père, le même père, la révélation aux gens, il n'était pas des filles. Par conséquent, il est venu donner la mangue, la gloire, y compris dans sa cordeille, les pauvres. Il croit que Dieu devait prendre cela. Regardez bien, au bout de quelques temps, quand il fit à l'Éternel une offrance des filles de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nuées de son troupeau et de maigresse. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Écoutez bien maintenant, commencez à comprendre si mes frères nuées, Caïn fut un, très irrité, et son visage fut abattu. Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu me relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et se désire, se plonger vers toi, mais toi de même sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tueur. Le Ténèque dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Puis suis-je le gardien de mon... » Regardez comment quelqu'un répond à le Ténèque, dit les âmes. Regardez bien l'orgueil. Il ment. Regardez bien. Verset 9. Le Ténèque dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ? » Il répondit, « Je ne sais pas. Un mensonge. » Vous voyez cela ? « Suis-je le gardien de mon frère, l'orgueil ? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? » « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » « Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. » « Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. » « Tu seras iran et vraiment sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Vous vous montrez que cette lignée-là n'a pas de repentance. Et quand les remises ont les répentances, la répentance ne produit pas d'effet. Je vais vous rappeler une chose que vous comprenez en disant que si quelqu'un s'est répenti, sa réponse va changer. Si vous lisez votre Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 27, vous avez remarqué que son petit-fils, Judas Iscariot, après avoir livré Jésus-Christ, il a s'est répenti. Écoutez, la Bible déclare littéralement qu'il s'est répenti. Que son répenti n'est plus négé, mais aucun effet. Souvenez-vous d'Ésaïe, il s'est répenti, ça n'a aucun effet. C'est pour vous dire qu'il faut qu'on fasse attention. Celui-ci, vous montrez les caractéristiques de cette sémence-là, vous voyez que les dernières découpes, il sait tellement que Dieu est celui qui dit que les pensées de cœur, il connaît ce qui est caché par tout le monde avant de poser la question. Mais Dieu donne l'assistance, même avant du rémoire, tout ce procédé, c'est Dieu en disant que 10 mois a dit que « Ton châtiment est trop grand pour moi. » Regardez bien. Verset 14. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai loin de ta face. » Il connaît sa position. Voici pourquoi certains s'est très bien qu'il n'y a plus de possibilité de retour. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour « Et si certains s'est converti encore ? » Comment il va peut-être que Dieu va le pardonner ? C'est écrit « Il y a de lui qui va se convertir. » Ça sera dans le feu. Alléluia. « Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » Vous voyez, pour ceux qui répondent, nous nous proposons souvent la question « Sa femme, ici potentiellement, comment ça vous parle ? » Il y a dans les êtres humains sur la terre. Il y a dans le développement de la terre sur la terre. Ses freins et ses cieux sont déjà nés. L'éternel lui dit « Si quelqu'un tuait Cain, » Dieu ne peut pas dire comme ça « Alors qu'il n'y a pas quelqu'un sur la terre. » « Si quelqu'un tuait Cain, Cain sera vengé cet homme. » Vous voyez, la vengeance, le meurtre, le mensonge, la jalousie, la haine, l'irritation, ça se passe dans cette lumière-là. Et l'éternel lui met un signe sur Cain pour que quiconque ne trouverait, ne le tuera pas. Le premier catouage, c'est celui-là. Le premier catouage, c'est celui-là. « Puis Cain s'éloigna de la face de l'éternel et habita dans la terre des nôtres. » « Dans la terre des nôtres. » Regardez bien « Nôtres, ça veut dire vagabond. » « Dans l'Orient d'Éden. » « À l'Orient d'Éden. » « Cain connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. » « Il bâtit ensuite une vie où il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. » Remarquez-vous que les premières maisons sur la terre, c'est lui qui a bâti. Les premiers mouvements, donc les mouvements ébens là-bas, les États-Unis, notamment, les États-Unis, c'est les États-Unis d'Énoch. « Nous allons voir son fils là-bas, tout à l'heure. » Regardez bien. « Et donc engendrai Hirah, engendrai Mehochael, Mehochael engendrai Lemek. » Regardez bien, c'est le sixième là, depuis Cain. « Lemek prit deux par le nom de lui, était Ada, et le nom de l'autre, était Tila. » Regardez bien, premier pour les amis. Donc c'est la première des désordres là-bas. Premier pour les amis, c'est là-bas. « Ada enfantin Jabal, il fut le père de ceux qui avaient sous les tentes et étaient pleins d'être. » « Son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent la rap et du Chalomo. » « Il fut son séduisant aujourd'hui. » « Pas du tout le monde que le roc séduit tellement des gens aujourd'hui. » « Parce que le père, le diable, était un musicien en chef. » Regardez bien. « Tila, de son côté, enfantin Touba, Kain, qui forgeait tous les instruments ouverains et des frères. » « La seule est Touba, Kain, c'est là-bas. » « Dans la rachette scientifique, c'est eux. » « Tous ces choses-là découvertes, la soif de la connaissance. » « Pourquoi ? Parce que c'est celui qui vit. » « Celui qui voit dans la connaissance. » « C'est lui qui est l'ange de l'union. » « C'est celui qui commune la lumière. » « Après Kain, verset 23, les mecs acceptent. » « Ma question est, la première polygamie a commencé dans la lignée négative. » « Pourquoi vous allez voir dans Genèse, chapitre 10, comment ils vont être infestés. » « Dans cette lignée, s'il y aura le meurtre, la vengeance, la polygamie, ou dans Dieu a dit, l'homme qui dérera son père et sa mère, sa femme, vous verrez où se chèent. » « Pourquoi nous revenons, pourquoi tant d'écarts sur la Genèse ? » « Quand nous procéduit jusqu'à, est venu sur la terre. » « Il a dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. » « Nous n'avons pas lu ce que le créateur fit au commencement. » « Il créa l'homme et la femme, vous singuliers. » « C'est pourquoi l'homme peut-être, son père et sa mère, ses parents et sa pâche à ça, pas assez. » « Et là, c'est à sa femme, il est deux, pas trois. » « Les deux devraient une seule chère. » « Mais ici, celui-ci était énorme la loi. » « Il a pris deux femmes, tranquillement. » « La polygamie va commencer la bonne. » « C'est comme ça qu'ils vont infester la lumière des enfants de Dieu. » « Jésus puisse venir établir la chose pour qu'un chrétien se marie avec un chrétien. » « Il n'y a pas cela. » « Bien que les gens ne veulent se justifier aujourd'hui en disant que Salomon avait 6 000, 6 000 emprunts. » « Si vous prenez même 4 000, les femmes auront toujours, il y aura des femmes qui n'auront pas de marie. » « Dans la version d'Abi s'écrit, je tuerai un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma mère. » « Si vous voyez ça, la pensée des meurtres était toujours là-bas. » « Parallèlement, si vous lisez l'autre lumière, vous allez voir comment on va engendrer Mathozalem et ainsi de suite. » « Comment ça aiment beaucoup le monde de l'Éternel. » « Il y aura dans cette lumière-là, il y aura dans cette lumière-là, dans cette lumière-là, dans la lumière des 7, il y aura 7, il y aura Noël là-bas, consolation, ainsi de suite. » « Mais ici, ce sera le meurtre, la vengeance. » « Le secte 24, Kéh sera vengé 7 fois et le meurtre 67 fois. » « Si on tient 7 personnes là-bas, il faut que 67 personnes tombent pour l'autre cas. » « Donc ce sont des meurtres aussi. » « Alléluia. » « Regardez bien. » « Verset 25, Adam connut encore sa femme. » « Elle enfanta un fils et l'appela du nom de ce cas, dit-elle. » « Écoutez bien, vous qui n'aimez pas, vous aimez la littérature. » « Adam connut encore sa femme. » « Elle enfanta un fils et l'appelait du nom de cette car, dit-elle. » « Dans la version, il dit souvent, c'est que Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Aber. » « Dans la version, David s'écrit, Dieu m'a assiné. » « Ou est-ce là ? » « Parce que si on dit Dieu m'a donné un autre fils, alors ça serait exactement Christissime. » « Pourtant, Christ m'a venu pour plusieurs années plus tard. » « Donc, c'est aussi un fils et l'appelait du nom des noches. » « C'est alors que l'on commença à évoquer le nom de l'Éternel. » « Donc, bien aimé, nous voyons ici quelque chose qui commence à nous déceler encore, les traces de la paternité de Cain. » « Donc, clairement, les caractéristiques même qui se trouvent dans l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais. » « La jalousie, le meurtre, le mensonge, le mauvais, ça se trouve là-bas. » « C'est maintenant que je pourrais me dire et me prenne, sincèrement parlant. » « Genèse chapitre 1 verset 11 dit que chaque plante produit selon son espèce. » « Et qu'on aurait emmené la sémence qui va reproduire. » « Parce que si un arbre produit un fruit, ce fruit-là va apporter la même sémence comme l'original. » « Est-ce que la jalousie, le meurtre, la haine, le mensonge, etc., ça se trouve dans Adam ? » « Répondez objectivement. Répondez sérieusement, sachant que Dieu est au niveau cœur. » « Parce que supposons que Dieu, les attributs des dieux qui se trouvaient en Adam. » « Donc, ce qu'on dit quand Dieu, Adam était un meurtrier, vous nous incriminer à Dieu le meurtrier. » « Pour autant, nous avons lu, si vous voulez, dans l'une des vidéos, nous avons parlé des gens, chacun de vous, de ces 40 euros où Jésus a dit à ces parisiens-là, qu'on avait pour perdre le diable. » « Il a été meurtrier dès le commencement. » « Dieu a dit clairement que c'est le diable qui a été le meurtrier au commencement. » « Mais au commencement, à la Genèse, que nous sommes dérivés là, c'était Satan qui était le meurtrier, il n'a pas dit c'est Adam. » « Et nulle part, nulle part, on ne trouve qu'Adam a pourpère le diable. » « Donc, forcément, l'intérêt de s'intéresser à celui-là, nulle part, nulle part dans la Bible. » « De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un seul homme, donc on parle qu'Adam était le père de Cain. » « Nulle part. » « Je vois, mes amis, regardons maintenant, regardons le livre de la généalogie. » « Donc, en fait, dans ce chapitre de 4, on voit clairement que les caractéristiques des Cain ne se trouvent nullement en Adam. » « Ça se trouve uniquement chez le diable. » « Voilà, donc, c'est pour ça que l'expression de la sémence de Genèse, chapitre 1, verset 11, montrer clairement qui est son père, bien que ce n'est pas encore suffisant, nous allons le développer. » « Frère, mais je vais dire quelque chose. » « Remarons que Dieu a rejeté l'offrande de Cain et accepté pour Abel. » « Quelqu'un va me dire aujourd'hui que non, c'est parce qu'il n'a pas donné pas la foi. » « La foi vient de ce qu'on dévouer de qui, de qui ? » « C'est Dieu qui doit donner le don de ce don-là. » « Donc, on a dit que Cain a donné quelque chose sans la foi, nulle part. » « On a dit nulle part, c'est que Cain a donné quelque chose en étant petit, nulle part. » « On n'a pas dit que Dieu n'est pas juste pour ne pas condamner quelqu'un avant que l'acte ne soit causé. » « Parce que vous qui êtes dans le monde entier, si Dieu voulait vous frapper par rapport à votre péché, vous aurez frappé des crimes. » « Vous voyez cela ? » « Non, mais Dieu n'est pas sûr que ce n'est pas encore commis. » « Ce n'est pas de la justice, c'est juste là. » « Non, vous ne pouvez pas me dire que c'est parce que Dieu connaissait que son cœur, il devait tuer son père. » « Ce n'est pas qu'il n'a pas accepté son enfant. » « Son enfant n'a rien à voir de l'honneur. » « Non, mais le Nouveau Testament nous explique que ce n'est pas la foi qu'a belle offrir un sacrifice plus excellent que celui de Cain. » « Ça commence à poser un problème là-bas. » « Cette foi dont la Bible parle n'est pas la foi par laquelle on est sauvé. » « C'est pas cela. » « Parce que ça, c'est la foi. » « La foi veut signifier ici la révélation. » « Que ce n'est pas la révélation qu'il a eu ça. » « Dieu lui a dit que voici ce qui me plaît avant qu'il appuie au Fils-là. » « Regardez, la chose amusante, c'est que Cain a compris. » « Son père lui a approché l'évangile en disant que c'est le pomme qu'on a mangé. » « C'est le papa qu'on a mangé. » « Alors, il a cherché le bon papa et pour venir se le consommer. » « Dieu a rejeté ce qui me plaît. » « Amen. » « Mais quand Adam a enseigné à son enfant par révélation que le meurtre, quelque chose est passé, le sang s'est versé. » « Il faut que le sang soit versé. » « Amen. » « Sans épuisant de sang, on n'a pas besoin de péché. » « Amen. » « Donc, par cette révélation-là, Dieu montre et nous nous savons que Abel est prophète. » « Cain ne l'a pas. » « Parce qu'il déclare clairement que Jésus-Christ a ouvert sa bouche. » « Abel était un prophète. » « Et il prophétisait par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. » « Et son frère qui va être ressuscité, va être celui qui va ressusciter pour montrer encore la révélation de Jésus-Christ. » « Pour vous qui ne comprenez pas quand je disais que tout l'évangile se trouvait dans la Genève, vous le voilà. » « Abel meurt, comme Christ est mort, c'est ressuscité, comme Christ ressuscite. » « Donc, la même sémence. » « Allons-y nous dans le chapitre 5, verset 1 à 5. » « Chapitre 5. » « Genèse chapitre 5, verset 1 à 7. » « Je saisis le livre de la postérité d'Adam. » « Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. » « Il créa l'homme et la femme. » « Il les bénit et il les appela du nom d'homme. » « Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. » « Et il lui donna le nom de Seth. » « Le jour d'Adam, après la naissance de Seth, fut de 800 ans. » « Et il engendra des fils et des filles. » « Tout le jour d'abord. » « Amen. » « Voilà. Nous y voilà. Merci beaucoup. » « D'abord, pour régler le problème, on peut régler le problème de la femme de Cain. » « Bon, au chapitre 4, on a parlé. » « Cain a épousé une de cette demi-sœur. » « Il n'y a pas de problème. » « Il y a un problème. » « Deux problèmes se trouvent ici. » « La Bible déclare que Adam, âgé de 130 ans, a engendré un fils à sa ressemblance selon son image. » « Dieu veut nous montrer. » « Frère, si on ne veut pas comprendre, ça veut dire que franchement, on est mal honnête. » « Dieu veut nous montrer que chaque plante va produire selon son image. » « Chaque fois qu'Adam va aller vers sa femme, comme elle est de la sémence, ça va produire une sémence. » « Il dit ici que selon son image, selon sa ressemblance. » « Nous avons dit que si Adam est fils de Dieu, il va engendrer un fils de Dieu à la pression de Cain. » « Et Cain de Dieu a signé. » « Celui qui a signé à la place du remplacement de celui qui a joué à travers ce problème. » « Quand Satan a commencé, dès le commencement, l'antagonisme dont Dieu a parlé dans Génèse chapitre 3, il a cru qu'en supprimant Abel, il disait que Dieu va commencer à prendre la sémence-là. » « Sachant qu'Adam était là perverti. » « Mais ça ne pouvait pas mancher. » « Quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu est vivante et éthicastique. » « J'en chante qu'il ne faut que croire. » « D'autres j'en chante. » « Amen. » « Vous remarquez ici, Adam a engendré 7 et 7 et 7 et selon son image, selon sa ressemblance, pour montrer que 7 était selon l'image et conforme que Dieu a faite en Adam. » « Non, c'est bébé. » « Alors, voici la problématique ici. » « Le chapitre 5 dit que voici le livre de la postérité, le livre de la descendance. » « Très bien aimé. » « La loi de la nouvelle naissance. » « Pas la loi de la nouvelle naissance. » « La loi des premiers nés veut que si le premier naît, c'est Cain, qu'il soit mentionné ici. » « Hallelujah. » « Voyons le cas d'Abraham là-bas, inconnue. » « Donc il y a des gens qui me disent que non, les filles étaient mentionnées dans telle ou telle partie. » « Non, ce n'est pas comme ça. » « Quel que soit le péché, même Robin qui a vu la couverture de son père est mentionné dans la généalogie. » « Son péché, il y a la puissance par rapport à son péché. » « Ça ne fait pas qu'on l'exclue. » « Ne fais que ton enfant, mon cher ami, pêche contre toi la promenade. » « Ne fais pas que tu ne sois plus son père. » « Ne sois plus son père. » « C'est pas comme ça. » « Hallelujah. » « Amen. » « Donc, inconnue. » « Enciones... » « On responsabilise si les filles ont l' Given bas ce soir? » « C'est pas ton communicatieux, ça peut te faire? » « Enchinique, ça peut te faire? » « Oui. » « Ce n'est pas, le 21 semaine 30 . » « Peuuet Allez. » « Je suis confiniée à un... » « Ok. » « Which کی t'autre? » Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, voici leurs possibilités. Je tue Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Israël, fils de Ketura, concubine d'Abraham et l'enfantage Zimran, Joschan, Medan, Madian, Jisbat et Choc, fils de Joscam, Seba et Dedam. Amen frère, Amen. Ok, je m'apprends très bien frère, je m'apprends très bien qu'on met ici les fils. Je prends ceci pour montrer, parce que beaucoup de personnes croient qu'Abraham avait seulement deux fils, Ismaël et Isaac. Or, Abraham avait un concubine qu'on appelait Ketura, qui lui a donné six fils. Il y a Zimran, Joscam, Medan, Madian, Jisbat et Soas, qui sont les fils d'Abraham. Et là-bas, on nomme Ismaël, on nomme Isaac. C'est pour dire ici, remarquez bien qu'on ne fait pas canon de la mère ici. C'est pour dire que quelle que soit la personne, même si c'est la personne qui a eu l'enfant dehors, même si c'est la personne qui a eu l'enfant dehors, c'est la paternité, ça coule du père en fils. Donc, normalement, remarquez bien qu'on a nommé Isaac en premier, le coup d'âme, parce que c'est l'enfant engendré selon la congresse. Isaac, Ismaël est le premier né. Mais ils sont nommés dans la généalogie. Donc ici, c'est la généalogie des fils d'Abraham, des enfants qui sont sortis d'Abraham. On les a nommés tous. Donc, je vais dire ici, si nous rentrons dans le chapitre 5, le contexte du vide dit qu'on nomme toutes les personnes qui sont sorties de lui. Vous regardez le cas de Jacob. C'est la même chose que moi de tout le monde. Bien que dans les partages, il y a des enfants de Joseph qui ont été adoptés, et c'est parce que c'est prophétique tout simplement. Il n'est pas pour que les gens entendent le sens de la Bible. Donc, dans ce Noé, Genèse chapitre 5, on parle de le livre de la postérité d'Adam. Le livre de la postérité d'Adam, ça veut dire que c'est comme un abri généalogique. Un abri généalogique, ça veut dire qu'on doit savoir tous ceux qui sont sortis de lui. Directement après le chapitre 4, le chapitre 6 exclut à Adam d'être le père de Cain. Amen. Donc, l'abri généalogique de Cain n'a pas été engendré par Adam. Pourtant, à l'âge de 130 ans, le monsieur, ce qu'on appelle Cain est certainement un peu vivant parce qu'il a vécu, il vivait longtemps. Et quand bien même on se réglige, on se dit pourquoi Abel n'est pas là. Abel est mort. Abel est mort, donc on dit que c'est vraiment qu'il a été assigné. C'est-à-dire qu'il a été assigné à sa place. Donc, ça dit que normalement, c'était Cain qui devait être nommé en premier le plus 7 en-sous. Et il n'est pas nommé. Donc, ça dit que c'est pas... on a dit que voici le livre de la postérité. Donc, le livre de la descendance d'Adam excruit totalement Cain. Les êtres humains aujourd'hui viennent même. Les satanistes aujourd'hui viennent dire qu'Adam se sont perds. Maintenant, je ferais allons-y quelque part. Il y en a un chronique là toujours. Mais disons le verset, avant ça allonge dans le livre des Judes. Il n'est même pas inconnu. Il est inconnu. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce que les apôtres en ont parlé ? Est-ce qu'il y a cet enseignement dans la Bible ? Parce qu'ils ont peur. Dis-moi peut-être que tout le monde a peur comme cela. Si vous n'avez pas la révélation bien-aimée, Jean, honnête, humble de ne connaître que Dieu peut donner la réponse à quelqu'un. Il n'y a pas une révélation. Et ce n'est pas un nouveau enseignement. Ça se crie dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur. Vous n'avez pas le spirituel pour rien. Jules verset 14. Jules verset 14. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ce thème. Voici, le Seigneur est venu avec ses saints, avec ses saintes myriades, pour exercer un jugement. Donc, nous allons très bientôt dans cette prophétie du prophète Jude. Jude prend son stylo en écrivant que c'est aussi pour eux qu'Enoch a prophétisé. En écrivant ça, le Saint-Esprit dit Enoch le septième depuis Adam. Le septième depuis Adam. Si il disait Enoch tout ce mouvement, ça n'aurait pas peur que des cas. Donc, si Jude dit Enoch est septième depuis Adam, il sait très bien de quoi il est question. Ils ont dit qu'eux-mêmes connaissaient ce mouvement-ci. Maintenant, allons regarder un petit peu près, allons regarder un communique, c'est Enoch. Regarde un communique verset 1. J'appuie de 1 verset 1. Adam, 7, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jered, Enoch. Mais tu fais de nous toucher là, le mec Noé. Oui. Quand nous voulons très bien comment Jude a cité exactement. Il a dit que par exemple d'Adam jusqu'à Enoch là, c'est cette génération. Donc, on compte avec Adam c'est 1, 7 c'est 2, Enoch c'est 3, Enoch c'est 4, Mahalalé c'est 5, Jered c'est 6 et Enoch c'est 7. Alors, normalement, normalement, bien-aimé, à moi vraiment comme je le dis encore, vous savez ma remède spirituelle. Enoch, il devait être le huitième parce que la loi du premier ne veut que ce soit Caïn d'abord. Donc, il faut qu'on fasse attention. Il n'y a aucun verset biblique qui attribue la paternité d'Adam à Caïn. Mais, plutôt, les versets publics sont accumulants pour pouvoir forcément l'exclure. Et sa paternité, et sa nature, et sa personnalité montrent clairement qu'il n'est pas issu d'Adam. Parce que c'est la première protétude, c'est la première génération. Donc, normalement, on s'attendait. Et de ma tête, on a dit qu'Adam a agi de 130 ans en janvier et puis selon sa ressemblance. Et aucune des ressemblances, aucun des enfants d'Adam ne ressemblera à Caïn. Aucun. Ils seront unis en leur genre. Cette lumière sera unie en son genre. Amen. Allons dans Matthieu chapitre 1 frère. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. 1 Jean. Rapidement, on va aller au questionnement que les gens se posent. Matthieu chapitre 1. Généralisme de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham. Frère, ne lis pas encore. Je vais te montrer quelque chose. Ouvre aussi maintenant 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Je suis... Ok. Maintenant. Prêt. Allons verser verset 22 du chapitre 1 de Matthieu d'abord. Verset 22 à 23. Verset 20 à 22. Verset 20 à 22. Monsieur chapitre 1. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela apparaira après. Voilà. Mon cher frère. Oui, frère. Voilà. On te relis encore le verset 20 et tu me dis dans ce verset qui est le père de Jésus. Après le verset 20 là. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Qui est son père prêt d'après ce verset? D'après ce verset, le père de Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Amen. Prenons un Jean, un, 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 en-dessus, priez-vous bien-aimé, suivez attentivement, parallèlement avec ces verset-ci, suivez attentivement. Un Jean chapitre 3, verset 12. Un Jean chapitre 3, verset 12. Un Jean chapitre 3, verset 12, on nous dit ceci. Et ne pas ressembler à Caïen qui était du malin et qui tue à son frère. Et pourquoi le fait-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ok, frère, ce verset-là vient de dire que qui est le père de Caïn ? Le malin. Voilà. Donc nous avons un problème là maintenant. Matthieu, chapitre 1 verset vient de dire que l'enfant que Marie conçoit vient du Saint Esprit. L'enfant que Marie conçoit vient du Saint Esprit, vient du Saint Esprit, littéralement ça veut dire que le Saint Esprit est le père de Jésus. Dans Saint Matthieu, un Jean chapitre 3, la Bible éclate que Caïn, lui, était du malin. Et l'apôtre de Jean pouvait écrire directement les rassemblés à Caïn qui avait tué son frère. Le Saint Esprit a mis les choses dans les écrits à cause qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il dit que l'apôtre de Jean pouvait écrire n'essayez pas de rassembler à Caïn qui avait tué son frère parce que c'est lui qui était mort. Pourquoi il a tué son frère parce que c'est lui qui était mauvaise? Est-ce que c'est lui qui était juste? Qui est du malin? Il est du malin. Ça veut dire qu'il est issu. Donc son origine, il est sorti de là. La Bible ne dit pas qu'il a imité tout le malin. La Bible dit qu'il est du malin. C'est sa descendance. Amen. La Bible dit que c'est parce que c'est à cause de ses hommes qu'il est du malin. Si c'est comme ça, il y a des gens qui tuent des gens ici, à bord, là-bas, ils sont pas du malin. Il y a des gens qui mentent parce que la Bible déclare clairement que quelqu'un fait son frère, c'est un meurtrier. Il y a des gens qui rien leur frère parce qu'ils demandent par eux, ils sont pas du malin. C'est comme ça qu'il y a des enfants de Dieu. C'est comme on fuir les lignons. La Bible dit que c'est pas là que c'est quand on reconnaît les enfants de Dieu, les enfants du diable. Il y a les enfants du diable. Il y a les enfants du diable. Quelqu'un soit, ce qu'on va faire, je ne peux pas avoir ton père pour payer, ni ton père. Il parle au sens physique. Tu ne peux pas être le fils de mon père parce que tu as déjà ton père. Donc je ne peux pas avoir devenu ton père et toi le même. Si quelqu'un est piste du diable, il est piste du diable pour toujours. Le serpent ne peut pas être la prime. La prime ne peut pas être le boyapé. Donc, les sements vont être conditionnés à l'espèce. Chaque feuille va aller enlever. Chaque chose aura sa destinée et qu'il a été prévu. Donc, frère, c'est établi donc maintenant que le père de Caïm, c'était Satan. C'était le malin. Et voilà pourquoi notre Seigneur a dit dans ce Jean-Christophe, dans le verset 41 à 44, que vous avez pour père le diable. Le diable a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès le commencement. Et si on dit clairement qu'est-ce que c'était son fils, c'est son atribut à l'intérêt. Tout à l'heure, j'ai pris Abel comme un atribut de Jésus-Christ qui prophétisait pour Jésus-Christ, qui est mort pour ressusciter. Forcément, il faut que, si Jésus-Christ veut mourir, il faut que Satan entre dans un corps. Oh mon Dieu, c'est merveillé. Quand, pour que Jésus entre enceinte et mourir, Jude a été entré enceinte. La Bible déclare clairement que Jude a été un démon, dans Jean chapitre 6. Et lorsqu'il a pris le plan, Satan entra dans Judea. Satan entra dans Judea. Satan entra dans Judea. Et ici, dans Judea. Nous voyons très bien ici que la Bible déclare que c'était Satan qui était le maître de le commencement. Non, c'était Satan à l'intérieur de Caïn, suivant son frère, son demi-frère. Donc, bien aimé, c'est établi donc, la Bible déclare qu'il y a deux postérités. Deux postérités. Les arbres du jardin qui étaient dans le jardin, l'arbre de la Colossan, oui, il y a deux postérités, les frères. Les arbres du jardin, les deux arbres étaient l'île. C'était le fils, c'était la personne que nous approuvions dans le Jésus-Christ, entre qui la vie était l'autre. Celui qui est mal à l'aide à la damnation, était le Lucifer. La Bible est amoureuse clairement que c'était les rapports sexuels, les décès de rapports sexuels. Ils sont nés, les jumeaux, les deux. Et les deux communiaient à la même église. Jénèse 4, les 7, à partir de ces trois. Mais l'une avait la révélation de la personne de Jésus-Christ, l'autre n'avait pas la révélation. L'autre avait la révélation du péché qui s'est passé, comme étant le sang qui a été versé et le fruit qui avait été consommé avait été rejeté par la Bible. La Bible prouve maintenant ce qu'il en est. Et maintenant, nous avons établi que le Père, clairement, d'après la Bible, on a dit depuis le septième, depuis un or, depuis Adam, c'est lui. La généalogie de Adam a rejeté exactement Karim comme étant le fils. Et nous y voilà maintenant. Nous ne pouvons pas faire autrement. C'est la Bible, M. Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que vous en faites ? Il m'a dit quelque chose. Il y a des gens qui se posent des questions, certaines questions. Bon, je vais me répondre maintenant. Une personne m'a posé la question un jour et je crois que c'est la même question que les gens se posent dans le monde entier. Il est très géniant. Nous sommes d'accord qu'il y a la postérité, les deux postérités. Bien que nous ne serons pas encore d'accord, peut-être qu'il y a le rapport sexuel parce que nous ne le comprenons pas. Je prie que le Seigneur puisse vous expliquer ça lui-même. Parce que c'est une chose de comprendre, c'est une autre chose de notre transmettre. Maintenant, ce que je vais dire maintenant, c'est la question que les gens me posent souvent. Cette question, c'est... Oui, il y a eu le déluge. Dieu a nettoyé tous les autres sur la terre. Pourquoi donc, disons, qu'il y a ces deux étudiants sur la terre ? Comment nous, est-ce que c'est passé ? C'est alors là où il nous explique ce mystère, comment ça se passe dans la Bible et comment on va se dévoiler. Maintenant, bien-aimés, je vais seulement expliquer et s'il vous plaît, vous allez prendre le temps de lire la Bible qui va donner ces passages qui va aller comme ça. Si vous lisez votre Bible de Genèse chapitre 4 jusqu'au chapitre 6, vous allez remarquer tellement que les hommes ont commencé à se mixer. Quand un va prendre sa démission avant de l'enfant et par la suite, la lignée, c'est que je vais aussi prendre des fiches de mon aide de là-bas pour avoir des enfants. Il déclare donc, alléluia, il déclare donc que cette lignée a été pervertie. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais aller vraiment rapidement pour que vous ayez le soin de son reste là dans la Bible. Il dit, je vais répondre à la question des gens qui posent la question, d'où est venu dans la lignée ? Je vais poser la question, d'où est venu Judas ? Judas n'est pas né de la ration d'un ange avec une ange parce qu'il y a la Bible des plaques, il était un démon. L'antichrist va venir de la part surtout du ciel qui peut tomber, il va naître d'une femme. L'antichrist est un être humain, un être humain physique comme ça. Il ne va pas naître d'un ange déchu d'une femme, non. Pourtant, c'est un antichrist. Maintenant, vous expliquez d'après la révélation biblique du Genèse chapitre 6. Si vous lisez votre Genèse chapitre 6, vous lisez doucement, vous allez remarquer que la Bible déclare de Noé, ça veut dire consolation. Nous nous trouvons grâce aux yeux de l'éternel. On a parlé de toute la famille de Noé a trouvé grâce devant l'éternel. Alléluia. Maintenant, si vous prenez cela, vous allez regarder que Dieu a demandé à Noé de faire entrer dans l'âge chaque animal, donc chaque des animaux endures, en couple. Vous remarquez très bien que je vais prendre un couple d'animaux comme ça. Il y avait le couple des loups là-bas, il y avait le couple des agneaux. Donc, il y avait déjà le prédateur et la proie à l'intérieur. Il y avait le lion et la biche. Il y avait le serpent et les sourds. Il y avait tous ces animaux qui peuvent entrer en agroïne dans le bateau. Il y avait le pu et le pu. C'est pour montrer que Dieu était en train de faire quelque chose. Pourtant, j'aurais dû parler de l'enlèvement avec Noé avant la grande situation. Avec Noé, vous voyez très bien qu'il y avait certaines sémences des justes et des injustes sur la terre pendant que la grande ressource se passait. Donc, ce qu'il y a dit, c'est qu'après, dans le déluge, dans l'âge, se trouvaient le loup et l'agneau. La sémence de Satan. Écoutez très bien, c'est ça le problème. Dieu a nettoyé les hommes sur la terre et n'a pas nettoyé la sémence. J'espère que vous me saisissiez. La Bible déclate que Noé a trouvé grâce devant l'éternel. On n'a pas dit que la famille de Noé a trouvé grâce parce qu'il était juste. C'est Noé le seul qui était juste devant l'éternel. Noé le seul qui était déclate et intègre devant l'éternel. On n'a pas pratiqué sa propre justice dans son temps. Il était un homme intègre en son temps. Donc, maintenant, voici la rétablation de Dieu. Mais je vous qui me demandez d'où cette sémence est sortie. La sémence des loups s'est trouvée dans le bateau. La sémence de l'agneau s'est trouvée également dans le bateau. Donc, les deux loups. L'agneau était dans le bateau. Donc, il s'est trouvée dans le bateau la sémence. Au travers de Noé, Cham s'est trouvée à l'intérieur. Maintenant, Alain Angéna, chapitre de 10, mes chers amis, suivez la lignée. Vous allez voir que dans cette lignée les Cham vont naître des descendants des Canards, des Anarchiens, des Hamats, des Heth. Heth en Nébou, c'est une terreur. Donc, les habitudes sont une terreur. Et c'est de cette descendance que va sortir ce qu'on appelle l'Ibrot. Vous allez voir que c'est écrit d'abord qu'il s'appelle Cham a engendrat et couche en engendrant Nibirot. Nibirot, ça veut dire rebelle. Et c'est lui qui commence à être puissant sur la terre. C'est lui qui allait là-bas, c'est lui qui a bâti le premier qui a dominé sur Babel. Et j'ai remarqué de ce qui est arrivé à la Jénée, chapitre de 11, et Dieu était obligé encore de venir détruire. Vous posez la question, est-ce que le mal est-ce que le mal est-ce que le mal est-ce que le Jénée, si ça avait détruit ? Donc maintenant, la Bible déclare dans cette Jénée, je veux dire qu'il y avait des géants sur la terre. Ce sont tous ces géants qui étaient famus enceintes dans l'Antiquité. Et les gens disent que sur le sens qu'ils ont pu le rapport c'est sur les femmes. Pourtant, les anges n'ont pas de sexe. Répondez-moi à la seule question. Gabriel et Ézéchiel, non, on pense d'Ézéchiel, Gabriel et Michael, quels sexes ont-ils ? Vous avez la réponse. Si vous avez la réponse, alors si ils n'ont pas de sexes, alors ça va venir forcément, je ne pense que Jénée, ça fait le 6-10. On a peu le temps d'entrer dans ces détails-là. Mais je vais seulement avancer ici. Je vais suivre-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Je vais conclure par ceci. Souvenez-vous de ceci. Jénée avait un père humain et une mère humaine. Maintenant, la Bible déclare clairement que la lignée est passée dans le bateau. Je le dis encore pour ceux qui posent ces questions. La lignée, dans le bateau, se trouvait l'agneau et le loup. Noé se trouvait là-bas, la sémence. Cham se trouvait là-bas, ils portaient la sémence en vie. Quand ils sont sortis du bateau, ils ont réengendré les deux semences qui ont continué. Voilà la réponse des vignées. Lisez, j'en ai chapitre de Dieu, vous allez voir les deux vignées se trouver. Et quand les éleveurs vont sortis plus tard, vous allez voir que le même géant qui était détruit s'est établié se trouvait là-bas, les enfants d'anak. Comme bien les vêtements se sont les vénistes. Les vignées reprennent le verset 7 et 11 des deux corps de Jean qui dit que les vignées plus éco-professeurs sont ceux qui enseignent la sémence. C'est plutôt ceux qui ne comprennent que Dieu est venu en chair. Donc une personne prêche comme ça que Dieu n'est pas venu en chair, conformément à 1 Timothée chapitre de 3, le verset 7 qui dit que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. La Bible en tête dit que c'est quelqu'un qui ne dit pas que Dieu est venu en chair qu'il soit en athème 1. Ne le recevait pas dans sa maison 2. Ne l'écoutait même pas. Donc c'est le plus de ces personnes que vous devez déconnecter pour bien le lire parce qu'on se dit salut à cette personne qui unit la dignité de Jésus-Christ. Vous êtes sur le cours de la maladie parce que vous prenez la même partie que eux. Donc faites attention à ce que vous écoutez bien-aimé. Je vous laisse sous la puissante main de Dieu. Je vous laisse sous la puissante grâce de Dieu. Bien-aimé, si vous avez d'autres questions, il y a mon mosquart sur cet enseignement, il y a des mots parce qu'il y a beaucoup de choses à vivre. Mais nous n'avons pas encore plus à vivre. Posez les questions et nous allons vous répondre. Je vous laisse donc sous la puissante main de Dieu. Que le Seigneur lui-même vous éclaire sous le coup du reste. S'il y a des questionnements contactés, nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Frère Martial, que le Seigneur vous bénisse également, que le Seigneur vous bénisse alors que nous concluons cet enseignement pour maintenant. Vraiment que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit exalté pour cette révélation qu'il t'a donnée. Et comme tu as si bien le dit au début de l'enseignement, la première vidéo, que ce n'est pas à toi seul qu'il a donné, c'est là beaucoup d'autres frères dans le monde entier. Et je pense que par rapport à cette révélation que le Seigneur vient de donner accessible, ça permettra à ce que nous puissions avoir l'esprit ouvert sur beaucoup de révélations. Parce qu'une révélation entraîne une autre et que nous serons davantage enseignés et que nous craignons davantage notre Dieu qui sait cacher bien ces choses et qui révèle aux humbles. Vraiment que le Seigneur te donne une histoire et toute ta famille. Que le Seigneur bénisse tous les frères et soeurs qui ont regardé cette vidéo. Nous vous disons un grand grand shalom au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Amen.